alors bonsoir donc nouvelle unboxing je vais vous montrer donc la suite de ces albums des années 80 voilà alors là qu'est ce qu'on a on a hitlist aussi vous avez montré un maxi good evening yougoslavia ça n'a rien à voir le groupe n'est pas de yougoslavie hitlist très bon en groupe également chez virgin généralement quand c'est prêt c'est chez virgin à l'époque il y avait une petite sélection on a tous les membres du groupe ici les chansons et c'est pressé chez virgin évidemment mais en quelle année 1986 voilà je continue à empiler ensuite hélène redlay imagination donc chez mca et là c'est un pressage alors universal city plaza ouais ouais c'est peut être un pressage américain je sais pas mais je vais regarder à l'intérieur voilà donc on a imagination hélène redlay avec tous ces titres et là je vais regarder un petit peu s'il y a quelque chose un petit peu de renseignements mca oui possible sur pressage américain 1983 donc 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 pressé pressé c'est pas marqué pressage allemand pressage allemand mca je pense que c'est de ça venait des états unis ça à l'origine moi l'universal mca record ariola ariola ça c'était pour l'angleterre alors on sent là on l'a déjà marqué je voulais déjà présenté excusez moi on va pas repartir sur ce sur ce maxi alors les blanc monkeys oui animal magic je sais pas si vous avez présenté mais maxi et notamment j'en ai un import japonais et là c'est l'album de 1986 c'est pas leur premier mais qui était assez connu il ya tous ces titres moi je souviens plus trop ce que j'avais sur les maxi voilà donc le moment qu'est il ya même la tournée donc groupe anglais bien sûr sur bien sûr ah oui non ils étaient allemands non ils étaient américains non 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 vous avez vous avez dit mais voilà donc donc 1986 germanie pressage allemand voilà donc très bon très bon titre puis macarons quand même l'allemagne a repris le macaron anglais ça c'est sympa parce que souvent en france il faisait sauter le macaron mettait des macarons génériques et parfois en allemagne aussi donc voilà donc ça c'était rca en 1986 c'est ça sert j'arrive plus les lois n'en peuvent plus j'arrive plus un petit bleu monkey steve taylor encore meltdown regardez cette pochette comme elle est belle et regardez celle là aussi très jolie pochette donc pressage donc 1984 star records donc anglais eurovision danemark world record united kingdom meltdown steve taylor voilà les titres si vous connaissez moi je crois que je vous avez présenté déjà un titre alors le label c'est ce pas au écran et c'est fait en ça c'est fait en angleterre je pense je pense voilà je vais macarons assez sympa il y a du monde là dedans voilà j'ai plusieurs pochettes voilà je vais en récupérer une bon ça c'est un pressage anglais donc voilà il y a la pochette anglaise ici on va l'utiliser et quelqu'un l'avait mise en fait dans une pochette anti-statique c'était un liste de collection vous avez rajouté cette pochette mais il y a déjà pas mal de temps puisqu'elle est toute jaunie voilà bah écoutez c'est pas plus mal qu'on prenne soin pour une fois des disques parce qu'on les récupère toujours dans un état ah oui réparquer junior évidemment alors que c'est pas le Ghostbusters ni le premier c'est son je crois son deuxième il me semble il y a un album sorti en 81 non peut-être son troisième possible j'ai un petit trou mais voilà c'était sorti juste après Ghostbusters mais ça c'était juste un titre qu'il avait sorti Ghostbusters et avant il avait sorti deux albums je crois en 80-82 et puis par là 82-83 par là chez Arista toujours un Ray Parker d'ailleurs que j'ai ici je pourrais si on avait le temps Ray Parker non c'est un P qu'il est je sais pas où je l'ai mis s'il est ici ou pas Ray Parker non pas si je l'ai mis à Ray ou à Parker voilà peut-être qu'il est là enfin peu importe voilà junior voyez il n'y a pas que des disques scellés donc donc Sex and the Single Man Ray Parker junior de 1985 85 chez Arista donc évidemment New York Funky Disco et compagnie mais très bon il y a de très bons titres dessus très bons titres alors Yann Messenger alors c'est pas The Messenger ça n'a rien à voir Living in the Night regardez cette pochette c'est une promotionnelle c'est américain on voit là certainement on ressent vous voyez rien que toucher assez rigide ce tempore proportionnel regardez cette pochette comme elle est belle et 1985 Quincy Jones Quincy Jones donc EMI Amérique donc il s'agit de Maxi Living in the Night Love on Time et en fait c'est un EP 4 titres et en face B l'Elo up to America voilà donc un EP et puis alors on reconnaît aussi pochette plastique comme ça soit coin arrondi soit plastique avec Quest Records bien sûr un label bien connu de ceux qui aiment le disco voilà c'est pas forcément du disco que pressé je veux dire mais je sais que Quest en faisait aussi des connus ah Book of Love oui alors celui-ci c'est le seul où je l'ai acheté dans une dizaine d'euros parce qu'il est très recherché il y avait le Maxi que j'avais Boyz 1980 1985 Boyz c'était le Maxi Boyz était sorti en 85 l'album est 86 donc voilà et donc Book of Love et c'est l'album éponyme Book of Love puisqu'il n'en fait qu'un album qui existe en CD également mais introuvable et aussi en vinyle alors difficilement trouvable parce que ça devient un disque qui est en voie d'extinction donc les prix montent j'ai eu de la chance de l'avoir à prix réduit mais il faut compter déjà pour l'avoir en bon état je pense qu'il est en bon état et c'est pressé chez moi de mémoire ouais c'était Sire Records voilà Sire Records donc chez Sire c'est peut-être un pressage américain c'est peut-être en plus le pressage américain que j'ai certainement Warner chez Warner Germany donc c'était la Warner qui pressait ça mais c'est chez Sire Records Book of Love je vous conseille très bon album ça c'est excellent voilà et encore un Blue Monkey alors le voilà celui-ci le deuxième album celui-ci voilà le voici c'est même c'est même un maxi c'est même un EP tiré de l'album voilà que je vous ai présenté pressage français et commun à l'Allemagne Allemagne et France et United Kingdom Limping for Generation The Blue Monkey ça c'est le remix donc tiré de l'album par Robert Howard donc RCA ça c'est un pressage hollandais et même pour un EP ils ont 1000 sous-pochettes ce qui est pas mal donc Wildflower Atomic Lulabai et Fetcat Bellucha très joli regardez je vous le montre très joli macaron dans le goût ancien assez sympa voilà je vous conseille ce groupe The Blue Monkey ça fait partie des bons groupes si on me dit que c'est un mauvais groupe voilà moi j'ai ma conscience là vous allez déchaîner les foudres de certains alors John St. James Transatlantique oui c'est pas le groupe Transatlantique qui a sorti pas mal de disques la semaine chez Recordsell toujours là ils me l'avaient soumis alors c'est un c'est un saut marque c'est à dire c'est un déstockage voilà et il s'agit certainement d'un pressage oui AMI américain parce que on approche d'abord ça et donc de 1984 voilà John St. James il y a le bon titre dessus voilà tout à fait le look c'est pas du tout le look anglais là on est plutôt en Amérique John St. James Transatlantique produit par John St. James avec playback etc une reprise Night in White Satin voilà il s'abolit ça toujours à décrasser vous voyez il y a des petites marques mais c'est pas de rayures j'ai pas eu de rayures sur tous les disques que j'ai fait venir de chez Recancel.de alors 13 at midnight je vous avais présenté le Maxi ça c'est l'album Last True Friend oui c'était les Maxi Splatter je vous avais montré allemand ils étaient Splatter donc voilà ça c'est plutôt New Wave effectivement voilà avec il doit y avoir d'ailleurs le morceau On The Beach il doit y avoir Skin Deep voilà il doit y avoir le morceau en Maxi ça c'était l'album j'ai écouté il y a de bons morceaux et ça avait appartenu à oh c'est le tampon d'un disque je vais pas lui mettre les tampons un peu comme je l'en disque voilà Survival Records c'est quel pressage quel pays ça oh oui là ils ont un petit peu morflé là c'est au chien vous voyez il y a des c'est pas grave on va mettre un sticker dessus London c'est pressage anglais voilà pressage anglais joli macarons allez c'est l'essentiel il pourra passer au nettoyage très jolie pochette vector please là aussi pochette américaine au toucher voilà donc tout à fait look tout à fait look américain d'ailleurs pochette ça peut être australien aussi vector please stand by peut-être australien je sais pas vérifier parce que souvent les pochettes enfin les groupes avaient un peu ce look américain voilà donc vector please stand by voilà je regarde le sacramento non c'est bien américain c'est bien américain je pensais oh là très beau très beau macarons oh là là 85 et citricorde regardez ça en plus vraiment magnifique je sais pas si la couleur va rendre voilà regardez ça vraiment c'est beau c'est presque en 3D là il ressort pas mais vraiment c'est un très très beau macaron 1900 donc j'ai dit 85 voilà améric vector voilà ensuite red mat voilà red mat pareil postage américain aussi voilà tout à fait alors l'album est pour dingue je pense red de mat ou red mat on va voir ça donc ça c'est nati en noyau ils étaient bon petit label bon après ce sont des pressages confidentiels tout ce qui est américain parce que si vous voulez les faire venir des Etats-Unis bon j'ai un peu calé parce que soit vous avez des pressages confidentiels alors qui valent entre 20, 30, 50, 60, 100 euros le petit 45 euros le maxi tout ça donc il n'y en a pas parfois encore sur Discogs ou alors il y en a à vendre avec les frais de port c'est minimum 50 euros donc c'est vraiment confidentiel ou alors vous avez des albums moins chers qui peuvent valer entre 5, 10, 15 euros 15, 20 mais avec les frais de port ça les met quand même presque à 40, 30, 40, 50 tandis que chez recordsell bon même s'il y a des petits défauts sur les pochettes vous avez ça aux alentours de 5 euros et c'est très bien alors oui je ne vous ai pas montré quand même le nom du groupe quand même je dois la vérité alors c'est Red Mat c'est bien ça donc éponyme on a en fait un mini album puisqu'il y a 6 titres donc ce sont des mini albums ce n'est pas un EP un EP c'est souvent 4 titres un mini album ça commence à 5 titres voilà et ça tourne en 33 tours évidemment donc j'ai dit l'année aussi je ne sais plus ce que oui 85 voilà alors ensuite double entente spéciale à 12 inch voilà New Dance Version ça c'est un pressage Columbia CBS voilà New York c'est un pressage américain de 85 voilà il y a pas mal de choses d'américains aussi on trouve évidemment le Columbia allez on continue ça fait déjà 14 minutes Andy Frazer Fine Fine Line voilà celui-là est neuf il est neuf donc Andy Frazer Fine Fine Line l'année l'année 1984 chez Highland New York mais c'est pas un pressage Ariola voilà c'est un pressage allemand distribué par Ariola chez Warner donc ça doit être ça et peut-être New York voilà Plaza c'est ça donc Highland donc c'est Highland c'est pas ce n'est pas ça Andy Frazer joli Macaron Highland toujours pareil avec le petit ar voilà le petit palmier bien reggae même si c'est pas du reggae voilà donc Andy Frazer hop ensuite on a groupe 87 87 avec une belle pochette bien bien surexposé ou sous-exposé des négatifs bien à la mode bien tendance j'aime beaucoup 1980 vous vous rendez compte ce disque a 41 ans c'était pressé en Hollande donc groupe 87 alors est-ce qu'il y a ça maxi on va voir ça non c'est un album éponyme groupe 87 de chez CBS Hollande voilà avant qu'il y ait Epic je suppose je crois qu'ils avaient deux usines de pressage en fait CBS il y avait CBS et Epic d'abord en Hollande il y en avait pas mal d'usines de pressage voilà groupe 87 donc ici alors Machinations Uptown voilà c'est un pressage américain on le sent au toucher de chez AM Records Canadien exactement voilà Canadien voilà donc Machinations Uptown je confirme toujours je vérifie parce qu'il y en a tellement une soixantaine de disques qu'on a vite fait de s'y perdre surtout quand on on fait de l'unboxing après il faut tout nettoyer il faut tout classer tout enregistrer donc c'est assez long donc Current Records de 1980 quand même il y a 41 ans se disent qu'on ne croirait pas et en plus les gens l'ont mis dans une ça doit venir de la même collection dans une pochette antistatique de l'époque qui l'a bien préservée donc belle pochette de 80 je savais présenté dans mon dans mon vinil tag un white label pressing promotionnel mais testing pressing de Robin Scott du groupe M qui avait fait tous ces groupes de 79 tout ça il y a Thomas Dolby également qui a qui a joué j'allais dire qui a oui qui a joué dans cette composée dans cet album donc Robin Scott pop music voilà M d'ailleurs c'est marqué M et c'était Robin Scott en fait Famous Last World c'est son premier album en solo parce que M devait moins bien marcher mais quand même il a marqué le thème et dessus on a évidemment le fameux Neutron et oui je ne sais pas s'il y avait le titre non il n'y était pas celui-là Neutron c'est une saumarque d'ailleurs donc pressage vraisemblablement américain ouais New York pressage américain donc Robin Scott voilà avec Neutron j'ai le maxi de ça qui est excellent donc chez Sire Records et c'est donc ce n'est pas promotionnel et ça c'est 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 déstockage voilà chez Sire Amérique ensuite ah oui November 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 Group alors difficile à trouver il faut les faire venir des Etats-Unis c'est toute une histoire c'est toute une histoire donc London là c'est c'est assez cher c'est assez cher de faire venir ça d'Amérique il y en a beaucoup en Amérique mais là c'est un maxi anglais là c'est fait en Benelux d'ailleurs sous licence voilà alors November Group je me souviens plus c'est un américain ou anglais c'est marqué Made in England je pense j'avais un doute j'avais un souvenir d'un groupe canadien ou américain mais j'ai un mini album qui est vraiment excellent ça c'est vraiment du rock du post-punk punk c'était vraiment très bon donc mini album il y a combien 6 titres mini album ils n'ont sorti que des mini albums Modern Method of Modern Method Records ça c'est les records voilà donc November Group apparemment Records Limited voilà c'est un mini album éponyme de 82 ça doit être leur premier ça leur premier en mini album mais ils n'ont pas tellement sorti d'album surtout des mini albums voilà November Group je vous recommande ce groupe voilà évidemment one to one je vous avais montré aussi les maxis de cet album voilà one to one 1985 85 donc c'est Ariola Ariola 85 ça doit être RCA oui allemand donc on a tous ces titres one to one tous ces titres ici forward to your emotions voilà il est ici qu'il est le titre est ici j'en vois tellement que je ne vois plus rien voilà avec une jolie saupochette ici toujours Ariola Ariola oui Rabella Eurodisc pour la France mais ça avait disparu ça je vous l'ai dit ça avait été bouffé par Ariola qui Rabella Eurodisc avait bouffé Ariola France Rabella France pardon Ariola avait bouffé Rabella Eurodisc France en 82 donc ça avait fusionné et après ils rediffusaient en France sous le label Ariola enfin c'était tout un truc c'est dommage parce qu'il y a en même temps quand ils ont absorbé le groupe Arabella Eurodisc Eurodisc français donc Ariola et bien ils ont ils ont effacé de leur catalogue tous les groupes qui avaient été pressés par Arabella Eurodisc alors je n'ai jamais compris pourquoi ils l'avaient racheté il y avait peut-être des groupes importants je ne sais pas mais enfin tous les petits groupes sont passés à la trappe et après bon ça devient une rareté voilà ensuite ah voilà ça j'ai l'album je vous avais montré le maxi le maxi le maxi de ce voilà de ce mini album en fait c'était un mini album américain pour cet américain 1983 chez Moby Dick Records San Francisco donc vraiment américain très bon punk post-punk si on veut je ne sais plus mettre des catégories pochette américaine vous voyez et celui-ci ce n'était pas évident parce que ça fondait à vue d'oeil les stocks chez Ricord Cell de Lisa ils en avaient pas mal mais je vois qu'ils les vendent ils les vendent depuis que j'ai fait la vidéo dessus ça s'est pas mal vendu j'ai été obligé de reprendre je crois que j'avais j'avais cliqué sur un scellé et puis alors j'en ai pris un moins cher finalement voilà qu'est-ce qu'il y a dessus le titre tout était bien Sex Dance Invisible Love Recut to Your Heart voilà voilà donc tous les titres vous retrouverez dans ma vidéo audio donc le titre en maxi et le mini-album était bon c'est l'an 82 c'était une bonne bonne époque Gino Vanelli Black Cars voilà donc non italien regarde où ça a été pressé ça Romantic Production Recorded des fois c'était fait en Allemagne et scellé on n'en saura pas plus toujours pareil la petite donc Black Cars Gino Vanelli avec tous ses titres Black Cars The Other Man It's Over Here She Comes Earth etc etc voilà déjà 23 minutes on va pas dépasser les 30 voilà Girls Got Brand New Toy encore mais ça c'est peut-être pas l'album c'est le Maxi TXT donc voilà donc ça c'est un maxi différent voilà donc celui que je vous ai présenté en bon état chez CBS c'est tellement ça je pense il y a marqué Maxi Single oui c'est ça donc 1985 Germany et c'est CBS voilà toujours un petit peu ça là moi je préfère qu'il ne les nettoie pas parce que sinon ce serait une catastrophe ah oui David Hentschel très bon chanteur aussi David Hentschel Rita Educating alors il faut que je regarde Educating Rita alors bon là on n'a rien ah si on a quelque chose donc Educating Rita David Hentschel je ne vous en dirai pas plus parce qu'il est scellé voilà Rita Educating David Hentschel il me semble que je vous avais présenté un disque il me semble donc là c'est EMI phonogramme Mercury alors petite histoire donc quand vous voyez Mercury c'est photogramme qui distribue tout le temps donc il dit vous pouvez avoir des pochettes avec des références Mercury et il y a marqué phonogramme dessus c'est tout à fait normal voilà EMI et bon je n'ai pas davantage de précision sur le pays mais ce qui dit Mercury il dit phonogramme donc ça doit être plus ou moins anglais mais comme il y a une saut marque je ne sais pas voilà je ne peux pas vous en dire plus il est scellé je l'ouvrirai avant que je l'ouvre enfin il n'a pas trop le temps et là on a un dernier disque scellé également voilà qui était même dans une pochette non pas scellé mais sous blister encore ah si scellé si si il est scellé encore il a une partie scellée mais il est scellé ici donc là qu'est-ce que c'est donc Living Daylights c'est pas du A Colifen Extended Reddit Version voilà Twin Daylights The Living Daylights bon le nom le nom est connu et là c'est USA bien sûr Maxi de 1985 regardez si la pochette est belle surtout celle-ci regardez comme si c'est beau voilà on va terminer là-dessus vous voyez 26 minutes voilà donc on a terminé cette deuxième partie de ce premier unboxing et il me reste il me reste pardon l'unboxing je suis épuisé là il me reste l'unboxing sur les disques des années 50 voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions je filtre aucun commentaire si ce n'est si ce ne sont les grossièretés qui sont automatiquement filtrées mais YouTube aussi filtre d'office certains commentaires sans que j'ai besoin de les filtrer alors je m'en excuse ça ne vient pas de moi moi je n'ai filtré que les grossièretés assez notables voilà pour ne pas encombrer la vidéo de commentaire malsain voilà parce qu'il existe d'autres mots pour dire que je n'aime pas donc voilà il y a quelques grossièretés que j'ai filtrées mais autrement à part ça donc il n'y a aucun filtre on m'a dit vous filtrez vous filtrez les commentaires pas du tout c'est YouTube moi j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui étaient filtrés mais après bon je les autorise il faut que ils n'apparaissent pas tout le temps c'est pas évident c'est pas évident voilà de gérer tout ça et tous ces commentaires voilà donc portez-vous bien et j'espère que vous allez très bien bienvenue à vous à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui visionnent toutes les vidéos donc vous pouvez choisir entre différentes playlists je répète en dessous voilà si vous n'aimez pas la musique vous n'êtes pas obligé de supporter les bruits de casserole vous pouvez que certains apprécient quand même et me demandent mais que d'autres n'aiment pas trop alors donc pour ça j'ai fait des playlists et vous pouvez choisir les nouveautés et puis les BO voire les tutos sur nettoyage et compagnie des disques vignes bon alors maintenant il va falloir que je range tout ça là dedans et pour passer au deuxième deuxième gros unboxing allez salut à bientôt et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi